Où sont passées les sorcières, araignées et autres décorations d'Halloween ? A quelques exceptions près, la plupart des vitrines bruxelloises affichent très peu les couleurs noires et oranges. Dans ce magasin de décorations, un seul étalage consacré à Halloween, avec juste quelques stickers. L'engouement des premières années serait-il en perte de vitesse ? C'est ce que nous confie la plupart des commerçants. Ces derniers temps, je trouve que ça perd un petit peu de son impact. Chaque année, on faisait la décoration, mais les gens ne faisaient pas beaucoup d'attention. On n'a pas voulu décorer. Ça ne change rien pour moi. Ça apporte juste un peu de changement. Ça ne booste rien au niveau commercial, pas pour moi. Même son de cloche du côté des clients, Halloween semble destiné à un marché de niche. Pour moi, ça n'a pas vraiment de signification. En tout cas, dans nos pays, je trouve que c'est plus par amusement. C'est pour les jeunes. Je ne suis quand même pas servillée en noir. Par contre, dans ces magasins de déguisement, les commerçants se frottent les mains. Ici, les vitrines jouent avec les lumières, les fumées et le son. Et l'effet booste le chiffre d'affaires. Tous les ans, on a les mêmes tendances. On a les Dracula, les vampires, les sorcières. Tout marche. Et les clowns maléfiques, ça marche aussi ? Les clowns marchent aussi, mais je dois dire que les problèmes qu'il y a eu, ça embête un peu tout le monde. Si les décorations d'Halloween se font discrètes, celles de Noël pointent déjà le bout de leur nez. Merci. Merci. Merci.